Bonjour à tous et bienvenue sur EZ Libourse, j'espère que tu vas bien et que tes investissements sont fleurissants. Aujourd'hui nous allons parler d'entreprises du secteur matériaux à mettre dans son PEA. Pour cela je vais te sélectionner trois sociétés qui ont de bons fondamentaux et qui sont des sociétés de qualité. Surtout reste bien jusqu'à la fin je te donnerai en bonus le nom d'une action pas très connue qui a un fort beau potentiel dans ce secteur. Avant de commencer n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder sur la page d'accueil le petit onglet recherche qui te permettra d'accéder à plus de 330 vidéos sur mes analyses d'actions complètes ou express. Tu y trouveras sûrement ton bonheur. Avant tout cette vidéo n'a d'autre but que de susciter de l'intérêt et du questionnement. Allez sans plus attendre passons à la présentation de nos trois entreprises du secteur des matériaux. Commençons maintenant par la plus connue Air Liquide alias l'action du bon père de famille alias la Rolls Royce du PEA alias l'indispensable du portefeuille boursier. Bref l'action à détenir dans tout bon portefeuille ne serait-ce que pour sa politique actionnariale très avantageuse. En bref et sans entrer dans les détails Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriel et médicaux. Ses principaux concurrents sont peu nombreux et se nomment Linde et Air Products. Son chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit. La production de gaz industriel et médicaux avec 95,5% du chiffre d'affaires où l'on retrouve la production d'oxygène, d'azote, d'hydrogène et de gaz de synthèse. Les autres activités avec 4,5% du chiffre d'affaires regroupent les activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée. Sa répartition géographique est la suivante. La France avec 12%, l'Europe avec 29,5%, les Etats-Unis avec 30,9%, l'Asie-Pacifique avec 19,1%, l'Amérique avec 5,5%, l'Afrique et le Moyen-Orient avec 3%. Fin 2022, le groupe employait plus de 67 000 personnes. Regardons de plus près maintenant les fondamentaux du groupe. Du côté de la performance boursière, le cours de l'action Air Liquide a gagné 15,8% en 6 mois et gagné plus de 6,67% en un an. Le cours d'Air Liquide affiche une performance de 81,26% en 5 ans. Son résultat d'exploitation est en hausse régulière depuis des années ainsi que son chiffre d'affaires. Son retour sur les capitaux propres et voisins des 12% est évolue entre 12 et 14% depuis plusieurs années. Cela indique que l'entreprise a une bonne rentabilité. Sa dette paraît élevée mais reste gérable. Elle est même en baisse au fil du temps. Son free cash flow est positif, conséquent et stable dans le temps. Sa marge nette évolue entre 9 et 11% et sa marge opérationnelle entre 16 et 18%. Le PER d'Air Liquide et voisins des 25 à 28 est légèrement supérieur à la moyenne de son PER sur les 13 dernières années. Le groupe est légèrement surévalué à ce prix-là. Sa capitalisation boursière dépasse les 83 milliards d'euros. Le groupe distribue son dividende depuis plus de 30 ans sans interruption avec un faible rendement de 1,87%. Il s'élève à 2,95 euros pour 2023. A noter qu'Air Liquide attribue à peu près tous les deux ans une action gratuite pour 10 actions détenues ainsi que 10% de bonus sur le montant des dividendes. Ce qui en fait une société très appréciée des investisseurs. Avec un consensus autour des 170 euros, les analystes sont très positifs et restent à l'achat sur le titre. Mais alors pourquoi acheter du Air Liquide ? Son principal point fort est sa maîtrise et son optimisation de la chaîne de production et de distribution. La société a une vision long terme et des contrats indexés sur les prix de l'énergie. Grâce à son système de fidélisation de ses actionnaires, elle attire de nombreux investisseurs. En revanche, son activité reste assez capitalistique et son endettement demeure important. La seconde société de notre top 3 n'est autre qu'Arkema, l'ancienne branche chimie du géant pétrolier total. Arkema figure tout simplement parmi les leaders mondiaux du développement de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Son chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit. Les matériaux avancés avec 37,6% du chiffre d'affaires, tels que les polymères de haute performance, les tensioactifs de spécialité, les tamis moléculaires, les péroxides organiques, les produits oxygénés et bien d'autres. Viennent ensuite les solutions de revêtement avec 28,1% du chiffre d'affaires, tels que les résines, les émulsions pour adhésifs, les produits de revêtement de surface et les absorbants. Viennent ensuite encore les adhésifs avec 25,1% du chiffre d'affaires, tels que les mastiques, les collages pour sol et carrelage et les produits d'étanchéité. Pour finir, nous avons les produits intermédiaires avec 8,8%, tels que les polymères thermoplastiques, les produits acryliques et les gaz fluorés. A la fin 2022, le groupe dispose de 148 sites de production dans le monde et emploie près de 21 000 personnes. Sa répartition géographique est la suivante, la France avec 7,3%, l'Europe avec 25,6%, les Etats-Unis, Canada, Mexique avec 35,3%, la Chine avec 14,9%, l'Asie avec 12,6% et les autres pays avec 4,3%. Voyons maintenant de plus près les fondamentaux du groupe. Du côté de la performance boursière, le cours de l'action Arkema a gagné 1,05% en 6 mois, mais perdu plus de 24,75% en un an. Le cours d'Arkema affiche une contre-performance de 19% en 5 ans. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires sont tous deux en hausse. Son retour sur les capitaux propres est voisin des 16,7% et indique une bonne rentabilité. Sa dette est élevée mais reste gérable. Elle devra baisser lors des prochains exercices. Son free cash flow est positif et conséquent. Sa marge nette évolue vers les 8,35% et sa marge opérationnelle vers 13,5%. Le PER d'Arkema est voisin des 7 et indique que le groupe est légèrement sous-évalué à ce prix-là. Sa capitalisation boursière dépasse les 6,3 milliards d'euros. Le groupe distribue son dividende depuis plus de 15 ans sans interruption avec même un bon rendement de 3,9%. Il s'élève à 3,40 euros pour 2023. Avec un consensus autour des 105 euros, les analystes sont assez positifs et restent à l'achat sur cette valeur. Mais alors pourquoi donc acheter du Arkema ? Son principal point fort reste sa bonne diversification géographique ainsi que dans ses activités. Sa position de leader en fait un poids lourd du secteur, réalisant de très bonnes acquisitions et augmentant sa présence aux USA et en Chine. En revanche, la société reste très exposée au marché cyclique et dépend énormément des besoins de l'industrie, ce qui la fragilise. La troisième et la dernière société de notre top 3 n'est autre qu'Imeris. C'est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie. Imeris offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. L'activité du groupe s'organise seulement autour de deux pôles. Les minéraux de performance avec 66,4% du chiffre d'affaires, qui sert les industries du plastique, du caoutchouc, de la peinture et des revêtements, de la filtration des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton, de l'alimentation, de la santé, de la cosmétique. Viennent ensuite les matériaux et solutions de haute température, avec 33,6% du chiffre d'affaires. Ce segment sert les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment. Sa répartition géographique est la suivante. La France avec 15,6%, l'Amérique du Nord avec 28,4%, l'Asie-Océanie avec 14,4%, l'Europe avec 35,9% et les autres pays du monde avec 5,7%. Fin 2022, le groupe employait 16 000 personnes sur 250 sites à travers le monde. Voyons maintenant de plus près les fondamentaux de ce groupe. Du côté de la performance boursière, le cours de l'action Imeris a perdu 11,31% en 6 mois et perdu 4,3% en un an. Le cours d'Imeris affiche une contre-performance de 54% en 5 ans. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires sont tous deux en baisse. Son retour sur les capitaux propres est voisin de 10% et indique une rentabilité correcte voire faible. Sa dette est élevée mais baisse notablement lors des prochains exercices. Son free cash flow est positif, confortable mais en baisse. Sa marge nette évolue vers les 5,5% et sa marge opérationnelle vers les 10% seulement. Ses marges sont stables mais restent peu élevées. Le PER d'Imeris est voisin des 13 et indique que le groupe est légèrement sous-évalué à ce prix-là. Sa capitalisation boursière est voisine des 3 milliards d'euros. Le groupe distribue son dividende depuis plus de 30 ans sans interruption avec un bon rendement de 4,45%. Il s'élève à 1,50€ pour 2023. Suite à une vente, le groupe a même versé un dividende exceptionnel cette année de 3,85€ en mai 2023 et a fait la joie de ses actionnaires. Avec un consensus autour des 52€, les analystes restent à l'achat ou à l'accumulation sur ce titre. Mais alors pourquoi acheter du Imeris ? Son principal point fort reste également, comme Arkema, sa très bonne diversification géographique. C'est une entreprise innovante réalisant des acquisitions régulières. Les perspectives avec la découverte d'un gisement de lithium dans l'allié sont très encourageantes. En revanche, la société reste très exposée aussi au marché cyclique et doit faire face à une concurrence féroce venue des pays émergents. Et voici mon opinion tant attendue sur ces 3 sociétés. Ces 3 sociétés sont très intéressantes mais sont aussi assez différentes si l'on y regarde de plus près. L'une est spécialisée dans les gaz, une dans la chimie de spécialité et la dernière dans l'extraction et la transformation des minéraux. En raison de leur particularité, Air Liquide semble beaucoup moins impactée que ses deux consoeurs par les marchés cycliques et d'éventuelles crises tant la demande en gaz industriel et médical semble indispensable. Pour Imeris et Arkema, elles sont confrontées et sensibles au cycle et au cours des matières premières. A mon humble avis, Air Liquide a donc un avantage sérieux dans son secteur. Ses fondamentaux sont excellents et son modèle économique est bien rodé. Très prisée par les boursicoteurs, elle est tout simplement incontournable pour tout investisseur. Concernant Imeris, la situation est plus délicate et les fondamentaux sont moins bons à court terme. Mais avec un management parfois hésitant, il semble enfin que des décisions ambitieuses aient été prises. Le virage effectué en direction du lithium semble un pari sur l'avenir que personnellement j'ai pris en route pour du moyen long terme. Arkema est quant à elle une belle entreprise, bien diversifiée, solide et innovante sur laquelle tout investisseur peut miser avec conviction. Côté investissement, personnellement je trouve ces trois sociétés intéressantes et sympathiques. En revanche, une sort du lot et c'est bien sûr Air Liquide. C'est pourquoi je suis le plus investi sur cette dernière avec actuellement 40 actions pour un PRU de 128 euros. J'ai aussi du Imeris acheté pour son dividende exceptionnel cette année mais qui malheureusement ne performe pas pour le moment. J'en ai actuellement 40 avec un PRU de 37 euros avec pour objectif un petit 50 euros à moyen long terme. Pour Arkema, j'en avais en portefeuille jusqu'en janvier 2023 et j'ai vendu ma position à 92 euros pour acter une belle plus-value. Si elle redescend vers les 75 euros, j'en reprendrai assurément afin de viser les 100 euros. Pour Imeris, un point d'entrée entre 28 et 30 euros semble le plus approprié. Air Liquide est déjà un peu haute et affiche de belles performances. Sous 130 euros, cela reste une belle opportunité selon moi. Selon mes critères sur un investissement moyen long terme, l'aversion risque d'air liquide est de 2 sur 5 et sa note globale de 4 sur 5. Pour ce qui est de Arkema, son aversion risque est de 3 sur 5 et sa note globale de 4 sur 5. Et enfin pour Imeris, son aversion risque est de 4 sur 5 et sa note globale de 3 sur 5. Et voici maintenant la petite cerise sur le gâteau de ce secteur matériaux, le bonus promis en début de vidéo. Cela concerne une petite société peu connue du grand public du nom de Roberté et qui officie dans le secteur des matériaux. Roberté n'est autre qu'une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits aromatiques, travaillant avec tous les plus grands parfumeurs de la planète. Ces fondamentaux sont excellents et les seuls inconvénients de cette société sont le prix de son action et ses faibles volumes quotidiens échangés. Mais même chère et peu liquide, cette action vaut à mon sens le détour si elle devait retourner sous les 800 euros. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son analyse express sur la chaîne. Bien entendu, ce top 3 des actions matériaux éligibles au PEA ne reflète que mon avis et je n'encourage personne à investir dans ces entreprises sans avoir fait au préalable ses propres recherches. N'oublie pas qu'il est très important que tu réalises tes analyses personnelles afin d'investir ton propre argent en bourse. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur ce top 3 des actions matériaux PEA. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Cela fait toujours plaisir et cela m'encourage à vous proposer toujours plus de vidéos et de contenus. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est aussi préparer ton avenir.